Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui le Révi'i, quatrième montée de Parachat à Kharé Kedoshim, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichonolivraha. Notre étude commence au Perek Yutret, 18e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Ravbet, verset 22. Maintenant la Torah va continuer à nous parler des Harayot, cette fois-ci ce ne sont pas des relations incestueuses que l'on va parler, mais en général de relations interdites. Et avec un homme tu n'auras pas de relation contre nature comme celle que tu pourrais avoir avec une femme, c'est une abomination. Et avec tout animal, n'est pas de relation contre nature, les tomes abats que tu t'impurifies avec celles-ci. Rachid expliquait C'est un terme désignant Kedosh c'est la débauche, Herva c'est l'inceste, Niouf c'est l'adultère, et ainsi c'est marqué Et ma colère est sur leur perversion. D'abord une autre explication Et c'est mélanger, entremêler la semence humaine avec la semence animale, c'est quelque chose que la Torah considère être une perversion. Le Sefer Akinur, concernant les deux psukim, que nous avons lus les deux derniers, que nous avons lus, explique qu'avoir de tels comportements, qui hélas des fois sont dans notre société, est quelque chose de dégoûtant, et qui devrait repousser toute personne qui a un petit peu de serelle, qui a un petit peu d'entendement. Et un homme qui a été créé pour servir son créateur ne doit pas se corrompre et se salir avec de telles abominations. La Torah finit par nous parler des harayotes en nous disant Ne vous rendez pas impur De tout cela, de tous les cas qu'on a parlé, même si ce n'est qu'un seul de ces cas-là Car parmi tout cela Les nations se sont impurifiées On parle ici Cette nation que je renvoie devant vous C'est-à-dire Au début Les nations du monde Ont commencé à avoir des rapprochements interdits Puis après Tomber dans l'inceste et la débauche C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruchou Renvoie le Kena'ani Devant les Bnei Israël Pasoukrafé Et lorsque la terre sera impurifiée Va'efkod avona alea Et je me souviendrai de sa faute Sur elle Va'taki à Arez Et la terre Vomira et Yoshvea Ses habitants Car la terre d'Eretz Israël Ne supporte pas l'abomination Alors vous allez me dire Mais alors comment ça se fait Que le Kena'ani a été renvoyé de la terre Parce qu'il a fait des abominations Précédemment on avait parlé du Mitzri Que le Mitzri L'égyptien aussi A fait des abominations Les commentateurs Expliquent Que la terre d'Eretz Israël Elle a quelque chose d'extraordinaire La Torah nous dit Dans le livre de Devarim Ené Hachem Les yeux de Dieu Sont sur la terre d'Eretz Israël Merechit Shana ve'atachit Shana Du début jusqu'à la fin de l'année Donc la terre d'Eretz Israël Ne peut pas supporter Une telle abomination C'est la raison Pour laquelle Lorsque les nations Se sont comportées De telle sorte La terre d'Eretz Israël Les a vomi Les a rejetés Alors qu'en Khouts L'Aretz Ce n'est pas le cas Les égyptiens Sont restés en Égypte Malgré Que eux aussi Ils ont agi De manière immorale Pasouk Chavav Oushmartem Atem Et vous garderez C'est-à-dire l'assemblée D'Ebni Israël Etrukotay Melwa C'est-à-dire Il faut s'écarter De toute Déviance Celle que vous pouvez comprendre Et vous ne ferez pas De toutes ces abominations Celui qui habite Dans la terre d'Eretz Israël Et l'étranger Le converti Qui vit parmi vous Pasouk Kravzaïm Qui est Khol A Toevot A El Car toutes ces abominations A Sous Ils ont fait Anche à Aretz Les gens de la terre A Cherlif Nechem Qui étaient avant vous Avant que vous vous installiez En Éretz Israël Et par cela La terre A été Impurifiée Elle a été Souillée Pasouk Kravret Velotaki A Aretz Etrem Et la terre Ne va pas Vous vomir Vous rejeter Lorsque vous allez La rendre impure C'est à dire Que si vous n'allez pas La rendre impure Alors la terre Ne va pas Vous rejeter Preuve en est Que lorsque Il y a des gens Qui se sont comportés D'une telle manière La terre Les a rejetés Comme elle a rejeté Et à Goy La nation A Cherlif Nechem Qui était Avant vous Rachid De donner un exemple Velotaki A Aretz Etrem Machal C'est l'exemple D'un prince Chez Rilou Devar Maous Qu'on l'a fait manger Quelque chose de dégoûtant Chez En Omet De Meav Ça ne tient pas Dans ses intestins Ça veut dire que Tout de suite Il va rejeter Et la Mekio Seulement Qu'est-ce qu'il fait Il vomit La même chose La terre D'Eretz Israël Elle ne peut pas La laisser Sur sa terre Des Ouvré Avera Ceux qui transgressent Des interdits Vétar Goumo Et la traduction Selon Ankelou C'est Velotéroken Lashonrikun C'est-à-dire Vider Merika Atsma Mehem Elle se vide De eux Donc d'après lui C'est pas A traduire Comme vomir Mais Presque dans le même sens Se vider De eux Pasouk Khaftet Kikol Acher Yaase Car tout Celui Qu'il fera Mikol Ato'evo Ta'ele Parmi Toutes Ces abominations Veni Khetour Anefashot Elles seront retranchées Aosot Les nefashot Les âmes Aosot Qu'ils font Mikevamam Parmi Leur peuple Anefashot Aosot Pourquoi en pluriel Azachar Veanekeva C'est-à-dire Homme ou femme Ce sera La même punition Pasouk Klamed Ushmartem Etmishmarti Vous allez garder Ce que Nous avons L'obligation De garder Si on veut traduire De manière littérale C'est vous garderez Ma garde Les vilti Asot De ne pas faire Mekhukot Parmi ces lois Ato'aivot D'abominations Acherna Asourif Nechem Qui ont été faites Avant vous Velo Tita Meu Bahem Et vous n'allez pas Vous rendre Impur Avec elle Je suis Hachem Votre Dieu Ici on voit Que le Pasouk On a l'impression En tout cas Qu'il y a une espèce De répétition On a déjà Parlé De l'importance De garder Les mitzvot On a déjà vu Précédemment Que La Torah Nous parlait De ce devoir De garder Alors Rachid dit Quelle est la nouveauté Du Pasouk Ushmartem Etmishmarti Les hazir De prévenir Bédin Alkar Le Bédin Là-dessus Ça veut dire que Le Ushmartem Etmishmarti De garder Les lois de Dieu Il y a une partie Qui repose sur le Bédin Que lui doit mettre En ordre Le système Pour que cela soit Respecté Vous n'allez pas Vous impurifier Par Je suis Hachem Votre Dieu Par contre Si vous allez Vous impurifier Je ne suis pas Votre Dieu Véatem Respecter Le Bédin A toute l'assemblée Il fallait les rassembler Pour leur dire Ce qu'il va suivre Et tu leur diras Qui est de De toutes les catégories Du peuple juif Hommes Femmes Et enfants Pourquoi ? Car Chez Rov Goufet Torah La majorité Des lois principales De la Torah Tlouimba Dépendent De cette paracha Puisqu'il y a dans cette paracha Énormément de mitzvot Qui sont des mitzvot Très importantes Soyez des gens Qui savent s'écarter Des unions interdites Et des averotes Et des transgressions Où tu trouves Une définition de herva Ça veut dire De quelque chose d'immoral Tu peux aussi Trouver la notion De kedusha De sainteté Par exemple La Torah dit Isha Zona Vachalala Une femme de mauvaise vie Tu ne pourras pas épouser Ani Hachem Mekadishrem Je suis Hachem Celui qui vous sanctifie Donc on voit Qu'ici on parle De Zona De femme de mauvaise vie Et on rappelle La kedusha d'Hachem Par exemple Velo Yechalel Zaro Il ne va pas Désacraliser Sa descendance Ani Hachem Mekadisho Je suis Hachem Qui le sanctifie La même chose Plus tard On verra Kedoshim Iyu Ils seront saints Et après on nous dira Isha Zona Vachalala Qu'il ne faudra pas avoir d'union avec deux femmes De mauvaise vie Donc lorsqu'on a la notion de herva La notion de débauche On a la notion de kedusha Il faut s'éloigner De la herva De la débauche Parce que On doit atteindre La kedusha Ça C'est la vie De Rashi Le Ramban Nahmanid Lui parle d'une autre chose Il dit Kedoshim Tiou C'est soyez saints Dans les choses Permises On a vu précédemment Dans les parachutes De Shemini Etc Qu'il y a des choses Qui sont interdites A manger Il y a des unions Qui sont interdites On a fini la parachute Là dessus Maintenant Qu'est-ce qu'il en est Des choses permises De la viande kachère Du vin kachère Des relations intimes Avec Son épouse Alors Le Ramban Nous dit Kedoshim Tiou C'est sur cela Qu'on doit être saint On n'est pas saint Seulement En s'éloignant De la verra On est saint En se sanctifiant Dans ce qui est permis Pourquoi ? Parce que le Ramban Dit que celui Qui ne sait pas Prendre du recul Par rapport aux choses Permises Il devient Naval Birchut A Torah Quelqu'un De dégoûtant Une poubelle Dans le réchut De la Torah Il va utiliser La Torah Pour dire De toute façon C'est kachère De toute façon C'est autorisé Alors qu'il n'y aura Pas d'esprit De Kedusha Dans ce qu'il fait Dans sa relation Intime avec son épouse Ou dans la manière Dont il mange Et son engouement Pour les choses De ce monde Kedoshim Tiou C'est se sanctifier De mutarlach Dans ce qu'il t'est Autorisé On voit aussi ici Que la Torah Parle de deux manières Daber el bene Daber el koladad bene Israël Ve amartalem Pour nous dire Qu'il faut des fois Savoir parler De manière Dure Rigoureuse Et des fois De manière Plus encourageante Pasouk gimel Ish Un homme Imo Sa mère Ve aviv Et son père Tira Où vous allez craindre Ici ce qui saute aux yeux C'est qu'on commence Par un singulier On finit par un pluriel Ve et Shabetota Et tish moru Et mes shabatot Vous allez garder Ani Hachem Je suis Hachem Votre dieu Rashi Ish Imo Ve aviv Tira Donc Rashi D'expliquer Pourquoi on commence Par un singulier On finit par un pluriel Chacun d'entre vous Tira Vous devez craindre Aviv Ve immo Son père Et sa mère Ve zé ou pshuto C'est le sens simple Midrash Et le midrash D'expliquer En lié la ish Je n'ai ici Que le mot ish C'est à dire Qu'on dirait Que cette mitzvah Ne concerne que l'homme Hicham Il y a une doua Est-ce qu'on sait Que ça concerne aussi La femme Keshom Quand il dit Tiraou Au pluriel Are kan shneim C'est qu'il y a deux Le minimum d'un pluriel C'est deux Donc l'homme et la femme Alors imken Laman Alors pourquoi on emploie Uniquement le mot ish Cheah ish C'est pek be yado L'asot L'homme Il a la possibilité De faire Puisqu'il est complètement Indépendant Aval ishah Mais une femme Rechout Acherimalea Des fois Elle a Rechout Acherimalea C'est à dire que Elle dépend des autres Par exemple Quand elle se marie Elle ne pourra pas Utiliser toutes Les sommes d'argent Qu'elle veut Pour faire la mitzvah D'honorer son père Et sa mère Donc la raison Pour laquelle on dit ish Parce que ish Lui Il a Toutes les capacités De D'accomplir Cette mitzvah Pour une femme Des fois C'est limité Aux volontés D'autres personnes Ish Imo Ve'aviv Tira Kan Ishi Iqdim Av Em Lesav Pardon Ici Il parle d'abord De la mère Avant du père Les filles Puisque Chegaloui Les fanav Que c'est quelque chose De dévoilé à ses yeux C'est à dire que Dieu sait Chehaben Yere Etaviv Yoterm Qu'un fils Crin Son père Plus que sa mère Donc on a besoin Ici de souligner Ish Un homme Sa mère Et son père Pour montrer l'importance De la mère Et on la met en premier Alors que pour Le kavod L'honneur C'est marqué Dans les dix commandements Ton père Et ta mère Pourquoi ? Les filles Chegaloui Les fanav Parce que c'est une chose Connue devant lui Chehaben Que le fils Il a tendance d'abord A honorer Son fils Yoterm Plus Mais à vivre Que son père Son père C'est plus dans une Une relation De crainte Parce que Il sait lui parler Il sait comment La Comment dire S'approcher d'elle Par la parole Et Vous allez garder Il a Juxtaposé Le fait de garder Shabbat A la crainte Du père L'omar Pour nous dire Je t'ai donné La mitzvah De craindre Le père Ne l'écoute pas Je suis Hachim Votre Dieu Vous êtes obligé De m'honorer C'est pour cela Ne l'écoute pas Pour annuler Ma parole Rachid explique Mais c'est quoi Craindre C'est de ne pas S'asseoir A sa place Ne pas parler A sa place Et de ne pas Le contredire C'est quoi L'honneur Lui donner A manger Le faire boire Lui mettre Ses chaussures Le rentrer Et le sortir C'est à dire S'occuper De lui Ici On nous souligne Bien L'importance Des parents Puisque ici Lorsqu'on dit Ani Hachem Elokéchem C'est pour nous dire Que ça nous engage A tous Et le Ramban D'expliquer Que la particularité Du Shabbat C'est que c'est comparé A Vodazara C'est pour cela Que le passouk Se finit par Ani Hachem Elokéchem Parce que le Shabbat Est équivalent A toutes les mitzvot Pourquoi ? Parce qu'étant donné Que le Shabbat C'est le témoignage Sur Masé Belchit Sur la création Du monde Donc En respectant Le Shabbat On finalement Arrive A respecter Le principe De Ani Hachem Elokéchem Je suis Hachem Votre Dieu Passouk d'Alet On va parler maintenant De l'Avodazara De l'idolâtrie Ne vous retournez pas Quand on vous dit Ne vous retournez pas Ce n'est pas dans le sens physique C'est dans le sens Intellectuel C'est à dire Ne vous intéressez pas El Aelilim A l'Avodazara Elilim Rachid va nous expliquer Ce n'est pas Milachon Quel un dieu Mais c'est Milachon Al Al ça veut dire rien Elilim ça veut dire Des choses qui n'ont Aucune valeur Et on parle bien sûr Et on parle bien sûr de l'Avodazara Parce que l'Avodazara Finalement Ce ne sont que des choses Qui sont vaines Et qui n'ont aucune valeur Ve l'Avodazara Ve l'Avodazara Et des dieux De l'étymologie du mot Al Il est comme rien Ve l'Avodazara Et des dieux De faire Trilatam Helilim Au début Et ça n'a aucune valeur Mais si tu te retournes Vers eux Ça veut dire que Tu veux les suivre Au final Tu en feras des divinités Vous ne ferez pas pour vous C'est à dire Ni vous Vous allez fabriquer pour des autres Et ni des autres Vous le fabriquez pour vous Peut être que ça veut dire Ne faites pas pour vous même Mais peut être que Ce n'est pas interdit Que quelqu'un Me fasse une statue pour moi Régvar Nehémar C'est déjà marqué Dans les dix commandements Tu n'auras pas d'autre dieu Ni T'appartenant Ni pour les autres Passouk suivant On va maintenant parler Des corbanotes Des sacrifices Ou lorsque quelqu'un Fait un sacrifice Il pense Désobéir A certaines Alachot Voyons le passouk Lorsque vous allez Faire un sacrifice Zevar Shélamim Un sacrifice de Shélamim Pour Dieu Afin que ça soit Agré Et pour vous Tisbahou Vous allez Le sacrifier Donc on va voir Que ici Rashi Va expliquer de deux manières Ce passouk Rashi Vechitis Bechou L'onemrab Parashazo Cette parasha Ce morceau de la Torah N'a été dite Que Elle allait la mettre C'est juste pour nous enseigner Chez l'ote Zevi Khatam Que leur Shrita ne doit Être faite Elle a seulement Almenat Pour qu'il soit Consommé Pendant ce temps là Ça veut dire que Chaque corban Avait des temps Où on devait Absolument Les consommer Et après C'était interdit Au moment où Tu fais le corban Tu dois penser A cette règle là Et accepter Que tu ne mangeras Ce corban De telle et telle manière Dans tel et tel temps Pourquoi ? Parce que Parce que Si le passouk Était simplement Venir nous dire Que chaque corban A son temps De consommation Avec var nema On a déjà dit Plus haut Dans parasha Tzav S'il fait un Néder ou une Edava C'est à dire un vœu Et il amène Une bête C'est un corban Alors il y a un temps fixe Alors de quoi on parle ici ? Pas pour nous apprendre Que chaque corban A un temps fixe Ça on le sait déjà De nous apprendre Que lorsqu'on fait Un corban Il faut penser Et accepter Le manger Dans son temps Afin que ça soit Agré Et pour vous Vous allez le sacrifier Trilat Zvichato Au début Lorsque vous allez le sacrifier Tehe Ça soit Almenat A condition Que ça soit Nakhatroar Que ça soit Quelque chose Ce ne sera pas agréé Pour vous Aux yeux d'Akadach Les amis apprennent ici L'intention L'intention de lui faire La chrita L'échem corban Pour un corban N'est pas comme Si quelqu'un Il a un couteau Puis il décide D'égorger Une bête Et puis au final Il se dit Ben tiens Je l'offrirai bien Au bête amigdash Non il faut que depuis le départ Ce soit un acte pensé Au matin du troisième jour Il devra être brûlé Lorsque vous allez le sacrifier Alors vous devrez lui faire La chrita L'égorger À la condition Que vous allez respecter Ce temps Chez Que je vous ai déjà Fixé Ça C'est lorsque Quelqu'un pense Consommer Le corban En dehors Du temps Autorisé C'est une chose Réprimandée Il ne sera pas Agré A priori ce passouk Si on le voit Dans son sens simple Nous parle simplement De quelqu'un Qui a mangé la viande Le troisième jour Alors que c'était En dehors du temps Réglementaire Mais Rachid dit Ce n'est pas possible Que ce passouk Ne peut pas être le sujet De celui Qui consomme Ou qui a l'intention De consommer La viande du corban En dehors Du temps Réglementaire Parce que ça Parce que ça On l'a déjà dit Dans un autre passouk Donc obligatoirement Ce passouk Il vient nous amener Quelque chose de plus C'est quoi ce quelque chose De plus Alors tu vas L'expliquer En parlant De quelqu'un Qui a l'intention De le manger Dans le temps Un parti Mais en dehors De l'espace Où c'est réglementé Il y a des corbanotes Qui sont consommés Par les coanims Il y a des corbanotes Qui sont consommés Par celui Qui a amené le corban Par exemple Un corban shlamim Mais chaque corban S'il y a une partie Qui doit être consommée Elle a aussi Un espace Dans lequel Il peut être consommé Des fois C'est à l'intérieur Même du mishkan Des fois C'est dans le camp D'Ibn Israël Selon Est-ce que c'est Des kodashim Des saints de saints Ou des kodashim Kalim Donc si la personne Elle a l'intention De faire la shrita du corban Et de le manger Dans le temps imparti Mais en dehors De l'espace Qui est réservé A ce corban Alors pigul Ou lo yiratse C'est quelque chose Qui ne sera pas agré Maintenant On dit Yachol Yuchayavim Karet Alachilato Est-ce possible De dire Qu'ils vont Être punis De carret Au moment De la consommation De ce corban Talmud Lomar La Torah Elle nous dit L'âme Qui mangera de lui Portera la faute De lui De celui Dont on a l'intention De le manger En dehors du temps imparti Mais pas de Ça veut dire quoi Ça vient nous exclure Le cas Où il a fait la shrita En ayant l'intention De le manger De le manger Dans le temps imparti Mais en dehors De l'espace géographique C'est grave C'est interdit Mais c'est pas Hayavkaret Comme le cas Type De celui Qui a l'intention De le manger En dehors du temps Imparti Pigul 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 ça veut dire Métouav Quelque chose De dégoûtant D'abominable Comme Que mot C'est marqué Et leurs ustensiles Et leurs ustensiles Étaient pleins D'aliments Qui étaient Pigulim Dégoutant Alors de quoi nous parle ici le pasouk ? Le pasouk ici, pas de celui qui a l'intention, mais celui qui est passé à l'action. Pasouk rétrachis, celui donc qui mange du korban en dehors du temps qui lui était imparti, le troisième jour, il portera sa faute. Ici on parle de notar gamour, ça veut dire vraiment de reste de korbanot qu'il a mangé. Et il n'est pas khayav karet sur celui qui fait la chrita, on a l'intention de le consommer en dehors de l'espace géographique qui lui est réservé. Parce que ça, le pasouk l'a déjà exclu, comme nous avons vu dans Rachid précédent. Ici, on parle de quelqu'un qui consomme du notar. Et dans l'agmara kritout, nous la prenons d'une analogie de texte. Maintenant, la Torah va nous parler d'autre chose, de lois qui sont, entre un homme et son prochain. La Torah nous dit Lorsque vous allez moissonner dans votre pays, Tu ne dois pas complètement raser, enlever le coin de ton champ et le moissonner. Ça veut dire que tu dois en laisser un petit peu et la glanure de ta moisson. Alors c'est quoi glaner ? C'est lorsque quelqu'un, au moment où il ramasse les épis, on laisse quelques-uns tomber. L'autre est la quête, tu ne devras pas ramasser. C'est la mitzvah de l'eket. On doit laisser cela aux pauvres. Rashi explique Il doit laisser un coin à la fin de son champ. Ce sont des épis qui tombent au moment où on récolte. Mais si tu en fais tomber trois épis, c'est pas considéré comme l'eket. Et tu peux les reprendre. Pasouk Yud L'Oté Olel, c'est quoi ? C'est lorsque l'on vendange, il arrive des fois qu'il y a des petites grappes. Donc on sait exactement reconnaître quelle grappe rentre dans ce critère qu'on doit laisser pour les pauvres. Ou ferret karmecha L'Oté Laket Ferret karmecha, c'est des petits grains Ferret, c'est des petits grains de Tavine qui sont tombés. L'Oté Laket, il ne faut pas les ramasser. À qui doit-on laisser cela ? L'éhani V'élaguer Ta'azov O'tam Pour le pauvre et l'étranger, tu vas les abandonner. Ani Hachem Je suis Hachem Votre Dieu. Alors, Rachid L'Oté Olel Rachid Expliquait L'Otitol Olelot Tu ne vas pas prendre les Olelot. Les Olelot, c'est quoi ? Ce sont des petites grappes jeunes Vehem Nicarot Et elles sont reconnaissables. Comment ? C'est marqué dans la Mishnah Ezeu Olelot Qu'est-ce que c'est Olelot ? Chez N, la Locatef Vélonatef Ça veut dire qu'elle n'a ni d'épaule ni de goutte. C'est-à-dire qu'il n'y a très peu de petits grains qui sortent sur les côtés de cette grappe et il n'y a pas de grappe dont il y a un grain qui est suspendu à l'extrémité. Donc, c'est vraiment des toutes petites naissances de grappes de raisin. C'est Olelot et on doit les laisser. Maintenant, Ferret Karmecha C'est quoi Ferret Karmecha ? Gargire Hanavim C'est des grains de raisin Hanoshrim Bechad Betzira qui tombe pendant la vendange. Il faut laisser ça pour les pauvres. Pourquoi ? On nous répète à la fin Ani Hashem Eno Kerem Ani Hashem Eno Kerem Dayan Léhippara Je suis un juge qui peut punir. Ve'enogovemiken Elanefachot Je ne réclamerai de vous rien que vos âmes. Chez Némar comme c'est marqué Al-Tigzaldam Ne vole pas le pauvre l'indigent Qui Hashem Yariv Rivam Car Hashem fait leur combat Ve'kava Et Kovem Nafech Et il fixera ce qu'il doit fixer sur les âmes. Donc ça veut dire que le fait de soutenir le pauvre à travers ces mitzvot-là est quelque chose d'essentiel. Pasouk Yudalef Lo Tignovu Vous ne devez pas voler Ve'lo Te'chachachou Et vous ne devez pas nier Ve'lo Te'chakerou Vous ne devez pas mentir Ish Bahamito Un homme envers son prochain Alors ici de quoi on parle ? Rachid nous dit Lo Tignovu Azahara ici c'est l'interdiction les Gonev Mammon de celui qui vole de l'argent Ava Lotignov Mais le Lotignov quand c'est marqué tu ne voleras pas Chebe Aser et Tadiborot dans les dix commandements Azahara c'est l'interdiction les Gonev Nefashot de celui qui vole des âmes ça veut dire qui kidnappe et qui demande une rançon Pourquoi on est obligé de dire que là-bas ça parle de l'interdiction de kidnapper Davar Alamed Meignano parce qu'il faut apprendre les choses de son contexte là-bas dans les dix commandements on nous parle de Davar Shekhayevim Alahav Mitat Beddin d'une interdiction qui entraîne la condamnation à mort par le Beddin par exemple Lotin Af dans certaines conditions l'adultère est puni de mort donc le Lotignov obligatoirement est dans le même ordre d'idée c'est-à-dire une interdiction de voler quelque chose qui peut entraîner une condamnation à mort donc c'est le kidnapping Velo Tehachachou Velo Tehachachou c'est nier c'est-à-dire que lorsque quelqu'un est accusé de vol et qu'il nie et après on s'aperçoit qu'il a vraiment volé en plus de l'interdiction d'avoir volé il y a aussi l'interdiction d'avoir nié Velo Tehachachou parce que c'est marqué on avait parlé précédemment sur la personne qui nie avoir volé quel corban il devait amener mais là-bas on avait vu qu'à part le fait qu'il devait amener un sacrifice pour expier sa faute il devait payer le capital c'est-à-dire la valeur de la chose qu'il a volée plus un cinquième donc là on a appris la punition maintenant l'interdiction d'où on sait Talmud Lomar la Torah dit Velo Tehachachou vous ne devez pas nier il est important toujours de distinguer entre la Hazara c'est-à-dire l'interdiction et le Honech et la punition des fois la Torah un passouk elle l'emploie pour nous dire c'est interdit sans nous dire la punition un autre passouk elle le dira pour nous dire voilà la punition Velo Tehachirou les filles chez Nehémar comme c'est marqué là-bas on nous parlait de quelqu'un qui avait non seulement nié mais il avait juré à faux que lui dans ce cas de figure aussi il paye le capital puis c'est un cinquième on a appris la punition l'interdiction d'où est-ce qu'on sait Talmud Lomar la Torah nous dit Velo Tehachérou vous ne devez pas jurer faux et donc Rachid ici va expliquer la suite des idées ça veut dire finalement tu vas devoir nier parce que tu ne pourras pas avouer et au final tu vas mentir et au final tu vas même jurer faux je rappelle que jurer faux à l'époque on jurait sur le nom d'Hachem c'est pour ça que la Torah nous dit vous ne devez pas jurer en mon nom faux et tu vas désacraliser tu vas profaner le nom de ton Dieu je suis Hachem vous ne jurerez pas mon nom pourquoi on nous répète cela puisque on a déjà dit dans les dix commandements tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain là c'est pour mentir donc c'est sûr que c'est inclus dans la même interdiction est-ce possible qu'on aurait dit peut-être que nous ne serions Chayav uniquement sur le nom particulier ça veut dire le nom d'Hachem qui commence par est-ce qu'on sait que ça peut aussi inclure l'interdiction de jurer sur le nom de Dieu par un kinoui c'est-à-dire par une désignation de Dieu autre que le yud kevavke on sait qu'on peut appeler Dieu sous différentes formes Elohim Tsevakot Chakai etc. Talmud Loma le passout vient nous dire vous ne devez pas jurer en mon nom en vain tout nom que j'ai donc tout celui qui jure sur Dieu en employant un des termes que nous avons l'habitude d'employer sur Dieu alors il transgresse cette interdiction on continue avec les relations entre un homme et son prochain pas sous Qud Gimel Lota Achok et Reach Lota Achok si on doit traduire de manière de manière tout à fait littéral c'est que tu n'exploiteras pas ton prochain et exploiter ici ça veut dire ne pas le payer et retarder le paiement de son salaire Velo et tu ne vas pas voler ici on parle de quelqu'un qui prend avec violence par exemple un objet Velo Taline et tu ne laisseras pas dormir pendant la nuit ce que le salarié a fait à de boquer jusqu'au matin c'est à dire qu'à l'époque lorsque c'était des gens qui étaient journaliers on n'avait pas le droit de passer la nuit sans les payer Lota Achok tu ne exploiteras pas c'est celui qui retient le salaire de son employé Lota ici Lota c'est un féminin Moussav parce que ça revient sur le mot Péoula qui est au féminin Ad Boker jusqu'au matin on parle de quelqu'un qui reçoit un salaire journalier à Katouv Medaber le passout que lui lorsque le soleil se couche c'est la fin c'est pour cela le temps pour recevoir son salaire c'est toute la nuit et avant le lever du jour il faut le payer dans un autre endroit où Omer il dit le soleil ne doit pas venir sur lui ça veut dire quoi qu'il ne doit pas y avoir de matin Medaber Besrir Laila ici au contraire on parle de quelqu'un qui est un travailleur de nuit lui son travail se finit au moment du lever du soleil c'est pour cela c'est pour cela c'est-à-dire que toute la journée tu dois avoir le temps de le payer ça veut dire que le soleil ne doit pas se coucher le soir ne viendra pas sur lui c'est-à-dire que la journée ne doit pas passer sans qu'il soit payé donc si c'est un journalier tu as toute la nuit pour le payer si c'est quelqu'un qui est un travailleur de nuit tu as toute la journée suivante pour le payer on a parce que la Torah elle donne du temps au bal à baït on a un temps donc ça veut dire ici ou une journée ou une nuit pour aller chercher l'argent nécessaire au paiement du salaire ne maudit pas un sourd et devant un aveugle tu ne mettras pas d'obstacle je suis Hachem quel est le rapport entre le passouk précédent et celui-là le bal à taurim dit que lorsque un salarié vient réclamer son salaire il arrive des fois que le patron soit avec lui violent dans les mots ou l'insulte ou autre donc le bal à taurim dit fais attention que même lorsqu'il va venir te réclamer ton salaire ou te menacer d'aller au beddin pour dire que tu ne l'as pas payé ne le maudit pas bien sûr ici dans le passouk ce qui saute aux yeux c'est maudire un sourd un sourd n'entend pas alors donc a priori l'interdiction ne concerne que le sourd que c'est valable pour tout homme Talmud l'Omar la Torah nous dit on a vu déjà qu'il est interdit de maudire le Nasi le chef de tribu Béamecha Lotaor donc de Béamecha Lotaor la Torah elle nous a dit non seulement le Nasi le prince de tribu tu ne dois pas le maudire mais le Nasi Béamecha parmi son peuple ça veut dire comme tout son peuple parce que sinon la Torah nous aurait marqué que Béamecha ça veut dire n'importe qui de ton peuple alors pourquoi la Torah ici nous parle d'un sourd comme un chérèche a de particularité certes qu'il n'entend pas mais qu'il est vivant donc on veut ici inclure tout être vivant c'est pour nous exclure le mort chez nos Bahaï que l'interdiction de maudire ne le concerne pas ici on parle de quelqu'un qui est aveugle dans un certain sujet il ne sait pas quoi faire l'Otitène ne donne pas à Itza un conseil chez Ena au Genetlo qui n'est pas bien pour lui c'est à dire que tu vas soi-disant lui donner un bon conseil mais en vérité c'est pour le faire tomber ça s'appelle devant un aveugle devant quelqu'un qui ne sait pas tu ne dois pas lui donner un mauvais conseil qui va le faire chuter voilà pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée on se retrouve demain pour la suite de notre étude on se retrouve à la suite on se retrouve Sous-titrage ST' 501